Bonjour tout le monde ! Donc là on va voir un huitième exemple sur le calcul intégral. Donc on fait beaucoup d'exemples pour bien assimiler cela, parce que c'est très important. Donc j'ai i8, huitième exemple, donc j'ai i8 est égal, donc intégral de 0 jusqu'à 1 racine x plus 8x sur racine x carré plus 1 dx. Voilà. Donc, en fait, si on modifie un petit peu l'expression, ça devient très simple. Les calculs vont être très simples. Donc, on peut, donc j'ai de la racine, j'ai racine x. On connaît que racine carré x est égale x à la puissance 1 demi. Ça, on le sait. J'ai une primitive visuelle bien simple qui me dit que x à la puissance r avec r c'est un, bon, je considère que c'est le cas, que c'est un rationnel différent de moins 1. Une primitive, c'est un sur r plus 1, x à la puissance r plus 1. Ça, on sait. C'est-à-dire que ça, c'est très simple de calculer. Pour ce qui concerne 8x sur racine x carré plus 1, c'est-à-dire tout simplement que, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, j'ai 8x sur racine x carré plus 1 est égale 8x. Ça, racine x carré plus 1, c'est x carré plus 1 à la puissance 1 sur 2. Je le fais monter là, c'est-à-dire que ça va me donner x carré plus 1 à la puissance moins 1 demi, si je le fais monter. Et voilà, comme vous voyez, ça, ça est égal à 4 fois 2x fois x carré plus 1, moins 1 sur 2. Et bien là, qu'est-ce que j'ai ? Comme vous voyez, ce 2x, c'est la dérivée de x carré plus 1, c'est-à-dire que là, c'est u prime, et là, c'est u, et là, à la puissance moins 1 demi. C'est-à-dire que j'ai une primitive visuelle qui me dit que u prime, u à la puissance r avec toujours r, c'est un rationnel, que je considère que c'est dans le cadre que c'est un rationnel, différent de moins 1. Une primitive, c'est 1 sur 1 plus r, u à la puissance r plus 1. Bon, concernant ce 4, eh bien, on utilise les opérations, ça, ce sont les opérations algébriques. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est, c'est quoi ? C'est 2x, x carré plus 1, moins 1 sur 2, plus 2x, x carré plus 1, moins 1 sur 2, plus 2x, x carré plus 1, moins 1 sur 2. Eh bien, c'est très simple. Donc, c'est 4. Donc, là, si je veux calculer, il suffit de faire ce 4 à la fois, et quand je vais faire mes crochets là, donc, une primitive, j'écris 4 fois ça. Voilà. Donc, on va commencer, alors. Donc, là, les choses sont très simples. Donc, je vais modifier un petit peu l'expression. Donc, intégrale de 0 jusqu'à 1, racine x, on indique que c'est x à la puissance 1 sur 2, plus 8x, x carré plus 1 à la puissance moins 1 sur 2. Il faut faire les parenthèses comme ça, dx. Si vous le faites, si vous faites par exemple comme ça, eh bien, ce dx est appliqué seulement à ça, et x à la puissance 1 sur 2. Non, non, il faut que la variable soit, donc, ma variable c'est x, il faut que ça soit là et là. Donc, il faut que je fais les parenthèses comme ça, pour que ça soit x à la puissance 1 sur 2. dx plus 8x, x carré plus 1 à la puissance moins 1 sur 2, dx. C'est-à-dire que là, donc, une primitive, donc là, les choses, donc là, je dirais que c'est 4 fois 2x, x à x carré plus 1 moins 1 à la puissance moins 1 sur 2. Voilà, donc, une primitive, bon, on a dit que c'est 1 sur 1 sur 2 plus 1, x à la puissance 1 sur 2 plus 1. Bon, j'écris le 4, bon, j'écris le 4 fois 1 sur moins 1 sur 2 plus 1, ça c'est R, on a dit, bon, on a bien expliqué cela. Alors, donc, on a dit que notre u, c'est x carré plus 1, c'est-à-dire que c'est x carré plus 1 moins 1 sur 2 plus 1. 0, 1 est égal, donc 1 sur 1, bon, 1 sur 1 sur 2 plus 1, 1 sur 2 plus 1 est égal, est égal à 3 sur 2. C'est-à-dire que, bon, 1 sur 3 sur 2, c'est 2 sur 3, x à la puissance, oui, 3 sur 2, plus 1, bon, 1 moins 1 demi, c'est 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, 1 sur 1 demi, c'est 2. C'est-à-dire que c'est 8, 8, x carré plus 1 à la puissance 1 demi, 0, 1. Donc, il suffit maintenant de remplacer. Bon, là, on peut écrire que c'est racine, racine x carré plus 1, c'est-à-dire que c'est 2, donc, il faut remplacer par le haut d'abord, c'est 2 sur 3, x à la puissance 1 à la puissance 3 sur 2. C'est quoi ? Oui, donc, notez que ça, je sais que x à la puissance 1 sur 2, c'est racine x. Donc, c'est racine x. C'est-à-dire que, si je fais la 3, c'est racine x à la puissance 3. Voilà. Donc, parce que racine x, c'est x à la puissance, c'est, là, j'ai à la puissance 1, c'est-à-dire 1. Et j'ai la sous-entendue, j'ai un 2, c'est-à-dire 2. Racine x au cube, c'est x. Donc, là, j'ai ce 3-là, c'est-à-dire 3. J'ai la sous-entendue, c'est 2. 2. Mais on ne l'écrit pas. Bon, sous-entendue, c'est 2. On fait comme ça. On a la puissance 3 sur 2. C'est-à-dire que, là, c'est racine x à la puissance 3. Donc, si je remplace racine 1, c'est 1. C'est-à-dire, là, c'est 1 plus 8 racine 2. Voilà. C'est-à-dire que, enfin, c'est 2 sur 3 plus 8 racine 2. 2 moins 8. Et voilà. Donc, ça, ce ne sont que des calculs. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est comment faire cela. Et voilà, ça, pour ce huitième exemple.